Cela dit, plus besoin de se rendre à l'étranger pour se faire opérer le crâne. La neurochirurgie est bel et bien praticable au Burkina Faso. Pour le cas de traumatisme crânien suite à un accident de la route, par exemple, à l'hôpital Yalgado-Wedrago à Ouagadougou, deux à trois cas sont pris en charge par jour par des spécialistes burkinabés et à moindre coût, bien sûr. Nous avons rencontré une famille qui s'est laissée convaincre et leur fils de cinq ans a la vie sauve et sans que les parents n'aient eu besoin de débourser les 22 millions de francs CFA, frais d'évacuation. On fait le constat au service de neurochirurgie avec Paul-David Bambara et Zalissa Sanfo. Se faire ouvrir le crâne au Burkina Faso par des burkinabés. Une chirurgie redoutée par bon nombre de patients et de leurs accompagnants. Conséquence, certains préfèrent périr quand d'autres qui ont les moyens vont voir ailleurs. C'est le cas de la famille Ouidrago. Elle était prête à débourser plus de 22 millions de francs CFA pour l'évacuation de son fils de cinq ans à l'étranger. Quand on parle de la tête, chacun est méfiant, effectivement. Parce que pour le commander mortel, comment on va accéder, comment ouvrir la tête de quelqu'un, tout ça. Bon, chacun était sur l'équilibre, donc vraiment. C'est exactement la même réaction qu'on a eue. Quand on a dit qu'on va l'opérer, la tête là, on a eu cette réaction là. Nous, bon, comme on avait un peu les moyens, on voulait l'amener à l'extérieur. Pour que l'intervention du petit Ouidrago se fasse ici à l'hôpital Yalgado Ouidrago, il a fallu convaincre toute la famille. Quand on a rencontré le professeur Cabré, il nous a dit qu'il pouvait faire ça ici. Bon, l'entourage n'était pas chouette. Au premier moment, on a eu peur qu'on n'ait pas les capacités techniques. Il y a d'abord madame qui est allée le voir. Bon, il l'a convaincu. Je suis allé le voir, on a discuté. Et bon, il m'a convaincu. Ce que j'avais comme peur là, c'est dissipé. Et très peu. Dans la situation de M. Ouidrago, sont faciles à convaincre. Les moins sceptiques sont ceux qui n'ont pas les moyens. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Quand ils sont victimes d'un traumatisme crânien. Suite à un accident de la circulation. Et que l'urgence se fait sentir. Quand on vous disait qu'on valait vous opérer de la tête, c'était la catastrophe. Très souvent, certains malens ont refusé de se faire opérer. Son père de la tête s'est foutu. Avec, vous voyez, les motos, les gens ne portent pas de casse, trauma, canette. Deux à trois personnes sont opérées du crâne tous les jours. Après s'être laissé convaincre. Et après que l'opération de son fils se soit bien passée. Adama Ouidrago est aujourd'hui un père comblé. Il croit désormais au Burkina Faso et à la capacité de ses neurosurgeons. Il faut faire confiance à nos compétences. Puisque si nous on veut même se développer là, c'est nous-mêmes qui devons en tout cas faire confiance d'abord à nos spécialistes. Puisqu'ils sont allés étudier ça et ils viennent. Dans tous les pays là c'est comme ça. Tout comme lui, pour le professeur Cabri, il n'y a pas de crainte à se faire ouvrir son crâne dans son service. C'est un gain. Gain économique parce que le pays n'évacue plus. Gain technique parce que le personnel local est formé aux techniques les plus modernes. Nous n'avons plus besoin de dire, nous n'avons pas tel instrument, nous n'avons pas tel personnel pour le faire. Donc c'est bon pour nous. Et enfin, gain sur le plan social parce que c'est toujours mieux que le malade soit traité dans son milieu que quand il est évacué. Dans tous les cas, la famille Ouedraoua déboursera 6 000 francs CFA au lieu de 22 millions de francs CFA pour le même résultat.